Haut de gamme de l'année dernière ou version allégée des Pro de cette année, vous vous posez sûrement la question de quel iPhone est fait pour vous. Sachant qu'en plus, en termes de prix, l'iPhone 14 Pro ainsi que l'iPhone 15 sont assez similaires puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, vous pouvez acheter l'iPhone 14 Pro pour environ 1000€ et l'iPhone 15 pour 969€. En termes de budget, ça se vaut, mais en réalité, qu'en est-il ? Réponse dans cette vidéo. On rentre sans plus tarder par le design et là déjà, il y a pas mal de choses qui vont les différencier. Sur l'iPhone 14 Pro, vous allez retrouver toujours un châssis en titane avec des bords assez anguleux donc ça tient très bien dans les mains, cependant ça va être assez lourd et ça va pas mal agripper les traces de doigts. En revanche, côté cette fois-ci iPhone 15, on a pas mal de changements puisque cette année, on passe là aussi sur un verre mat à l'arrière du coup, on n'a plus les traces de doigts que l'on pouvait avoir sur les versions brillantes des autres années mais surtout, on a un design légèrement revu puisque du coup, celui-ci est beaucoup moins anguleux il fait beaucoup plus arrondi et ce qui fait que la prise en main est bien plus agréable que ce que l'on pouvait avoir les années précédentes. Et donc en termes de confort quotidien, surtout si jamais vous les utilisez sans coque et bien pour moi, l'iPhone 15 sera nettement devant mais bon, après ça reste du design donc c'est très subjectif, ça va dépendre de vous, ce que vous aimez. Côté coloris, du gris sidéral, de l'argent, du violet ainsi que de l'or pour l'iPhone 14 Pro du vert, du rose, du jaune, du bleu et du noir pour l'iPhone 15 Côté écran, on retrouve du 6,1 pouces de part et d'autre et autre nouveauté cette année sur les iPhone 15 on retrouve le Dynamic Island, technologie qui a été introduite justement l'année dernière sur l'iPhone 14 Pro qui va en fait vous permettre de pouvoir interagir avec d'autres applications sans pour autant quitter celle dans laquelle vous êtes actuellement. Donc c'est plutôt pratique, par exemple pour changer rapidement de la musique ou lorsque vous êtes sur un appel pour faire 2-3 réglages sur votre appel par exemple vous mettre en mute, vous mettre le haut-parleur, etc. Cependant, ce n'est pas une fonctionnalité qui va être révolutionnaire pour autant. Les deux appareils sont équipés d'écrans OLED donc niveau affichage des couleurs, ce sera très bon sur l'un comme sur l'autre Finalement, la seule différence sur ces écrans, ça va être le 120Hz disponible uniquement sur l'iPhone 14 Pro et bien sûr sur les 15 Pro de cette année mais ce n'est pas le sujet et en fait ce que cela va apporter c'est un peu plus de fluidité tout va être un peu plus réactif on va dire mais pour la majorité des utilisateurs, vous n'aurez peut-être pas besoin du 120Hz puisque iOS étant extrêmement fluide en fait et surtout si jamais vous avez actuellement un iPad avec du 120Hz ou un iPhone 14 Pro avec du 120Hz et que vous vous posez la question de passer sur un 15 ça vous fera sûrement bizarre au début mais pour tous les autres, si jamais vous n'en avez pas eu encore une fois, ce sera très largement suffisant En parlant de fluidité, parlant un petit peu des performances et bien ce sont exactement les mêmes dans les deux iPhones puisqu'en réalité vous avez la CS Bionic dans le 14 Pro et également dans l'iPhone 15 Du coup, vous retrouverez un iPhone avec lequel vous pourrez faire absolument n'importe quoi que ce soit des gros jeux, de la retouche photo, de la retouche vidéo utilisez plusieurs applications en même temps bref, vous serez tranquille sur les deux iPhones sans souci et cela pour encore de nombreuses années Côté autonomie, là aussi vous avez deux iPhones qui vous tiendront la journée sans broncher personnellement avec le 14 Pro, je tenais largement mes journées bon sauf quand je suis passé sous iOS 17 pendant les versions de bêta mais ça c'est totalement normal puisque ce n'était pas encore optimisé et du coup, côté iPhone 15, c'est la même chose alors il sera peut-être un poil moins durant ça va se jouer avec 2-3% à la fin de la journée mais franchement ce n'est pas non plus si choquant que ça En revanche, côté chargement sur ces deux appareils donc bien sûr ils sont tous les deux équipés du MagSafe donc ça c'est toujours aussi pratique personnellement je n'utilise que ça depuis que c'est disponible parce que c'est trop pratique et cette année, gros changement puisque l'iPhone 15 est équipé d'USB-C tandis que le 14 Pro est toujours sur le port Lightning que l'on connaît depuis l'iPhone 5 et mine de rien, c'est vachement pratique de pouvoir charger tous ces appareils avec un seul câble alors je sais que c'est le cas depuis maintenant plusieurs années sur Android mais ça fait plaisir de l'avoir enfin chez Apple et du coup, c'est cool de voir un iPhone non Pro qui est équipé des dernières technologies qu'on retrouve également sur les iPhones Pro même si certains aspects de l'USB-C restent réservés aux 15 Pro comme par exemple le fait de pouvoir tout filmer et exporter directement sur un ordinateur ou sur un SSD côté photo, comme vous pouvez le voir il y a 3 objectifs sur l'iPhone 14 Pro simplement 2 sur l'iPhone 15 en réalité, vous perdez juste un zoom x3 optique quand vous passez du 14 Pro au 15 mais sinon, pour ce qui est de l'appareil photo principal les deux sont en 48 millions de pixels donc franchement, vous ferez d'excellentes photos avec les deux que ce soit en faible luminosité ou en plein soleil franchement, les deux seront très très bons rien à redire là-dessus et d'ailleurs, c'est la même chose côté vidéo puisque voici deux extraits avec ces deux iPhones et vous allez voir qu'ils sont relativement similaires là aussi désormais, vidéo avec l'iPhone 15 ainsi qu'avec l'iPhone 14 Pro donc pareil, là je suis en train de marcher en plein soleil et je vais passer par la suite à l'ombre comme ça, vous allez voir comment les couleurs changent en fonction d'un appareil à un autre ici, quand je regarde sur les deux appareils côte à côte j'ai l'impression qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre mais il vaut mieux attendre de voir à l'écran ce que ça donne et du coup, maintenant, je vais refaire la même chose avec les caméras dorsales sachant qu'on est en 4K, 24 images par seconde sur les deux appareils désormais, vidéo avec les caméras dorsales comme je vous le disais et on va essayer de s'aventurer un petit peu ici dans la forêt avec les deux appareils pareil, on est toujours en train de marcher comme ça, vous voyez ce que ça donne en termes de stabilisation et puis après, vous allez voir ce que ça vaut en termes de changement de focus si jamais je pointe sur un endroit avec un peu plus de luminosité et surtout avec un peu plus de soleil encore une fois, avec les deux appareils en main j'impression qu'il y en a un qui est clairement meilleur que l'autre mais je vais attendre de voir sur l'ordinateur voir ce que ça vaut en tout cas, vous dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires en revanche, chose que vous allez pouvoir faire avec l'iPhone 15 et non pas avec l'iPhone 14 Pro c'est le fait de pouvoir prendre des photos normales et de les convertir par la suite en mode portrait et par contre, côté vidéo là cette fois-ci, vous allez avoir tous les formats pro qui vont être disponibles sur l'iPhone 14 Pro et non pas sur l'iPhone 15 par exemple, vous pourrez filmer en ProRes donc si ça ne vous dit rien, c'est sûrement que vous n'en avez pas besoin c'est un format de vidéo spécifique donc finalement, comme vous avez pu le voir la seule chose que vous perdez côté photo et vidéo c'est comme je viens de vous le dire le ProRes et également le zoom en x3 après bien sûr, vous pourrez toujours zoomer avec cet iPhone 15 simplement, ce sera un combo du logiciel et de l'optique tandis que sur l'iPhone 14 Pro, on avait un zoom x3 optique donc vraiment dédié avec le troisième objectif conclusion de cette vidéo et bien en réalité, si jamais vous n'avez pas besoin d'un zoom x3 d'un écran 120 Hz et de pouvoir filmer en ProRes et bien partez largement sur l'iPhone 15 pour moi, c'est l'iPhone à acheter cette année puisque déjà, je le trouve très très beau la prise en main est carrément plus confortable il fera de très bonnes photos et vidéos vous avez un bon écran, certes, sans 120 Hz mais encore une fois, la majorité des utilisateurs s'en fiche lorsqu'ils achètent un iPhone puisqu'aujourd'hui, si on regarde bien avec un iPhone, on a envie de pouvoir faire de belles photos qu'il soit endurant, qu'il soit beau qu'il tienne dans le temps et qu'il ait un maximum de nouvelles technologies et au final, l'iPhone 15 remplit tous ses critères puisqu'il a l'USB-C, le Dynamic Island le design revisité également des 15 Pro donc pour moi, c'est vraiment l'iPhone à acheter cette année surtout que là, en plus de ça il est moins cher que l'iPhone 14 Pro à l'heure où je tourne cette vidéo et en plus de ça, il vous tiendra plus longtemps dans le temps en tout cas, mon test de l'iPhone 15 arrive bientôt si jamais vous voulez en savoir plus sur celui-ci donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz